Stéréo, chic, un français dans le monde, le podcast. En partenariat avec Français du Monde, ADFE, chaque lundi nous partons quelque part sur la planète. Aujourd'hui je vous emmène au Vietnam en direct, nous voici à Ho Chi Minh, l'ancien nom c'était Saigon. On va savoir tout de suite pourquoi. Alors quand on voit son prénom, on dit j'aime, moi comme un babache j'ai dit j'aime, mais on dit Raimé. Bonjour Raimé, bonjour Gauthier, comment ça va ? Très bien, merci beaucoup, merci d'être en direct avec nous. Il est 18h chez toi, il est midi en France. Alors Raimé c'est un prénom espagnol, tes parents sont venus s'installer en France à Paris ? Oui tout à fait, ils sont venus à Paris et puis je suis né dans le 11ème. J'y ai toujours vécu jusqu'au moment où j'ai décidé de partir de France pour venir m'installer au Vietnam. Alors t'es venu plusieurs fois visiter le Vietnam, tes vacances tu les faisais là-bas et puis un jour tu t'es dit bon ben voilà c'est là que je dois vivre, c'est là que le vent me porte. Oui c'est un peu comme ça que ça s'est passé, j'ai connu le Vietnam en 99 et puis après j'y suis retourné régulièrement jusqu'à ce que je rencontre mon compagnon et là je me suis dit que je poserais mes valises donc à Saigon. A Paris tu as enseigné l'espagnol, tu as travaillé au Grand Palais en tant que responsable marketing, tout quitter pour partir vivre une autre vie, c'est une décision facile ? Ça fait toujours un peu peur mais je pense qu'une fois qu'on a passé le premier pas, bon ben ça se fait à peu près normalement, il faut un temps d'adaptation. On continue à penser à ces anciennes activités, à ce qu'on faisait tous les jours, on a parfois du mal à déconnecter et puis après quelques semaines c'est bon, on est dans le vide du sujet. Arrivé au Vietnam, tu m'as dit il y a des sourires, c'est un peuple très accueillant, un vrai bel accueil et même si tu ne parlais pas le vietnamien avec l'anglais, tu as pu te débrouiller. Oui c'est vrai qu'au Vietnam quand tu es étranger, quand tu ne parles pas la langue, tu ne te sens pas perdu surtout dans les grandes villes parce que beaucoup de gens parlent anglais puis parce qu'ils s'adaptent beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des tas de documents aussi qui sont traduits en anglais et ce qui permet de pouvoir vivre normalement, pratiquement normalement. Bon alors, moi j'invite tous ceux qui vivent quand même au Vietnam à apprendre la langue parce que ça te permet de mieux s'intégrer mais ce n'est pas une obligation contrairement à d'autres pays. C'est un pays de tradition mais un pays qui change vite aussi, tu vis avec un homme au Vietnam, ça a été bien accepté ? Oui, il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas d'interdiction ici, on est dans une grande ville, c'est évidemment un atout mais ça permet, on vit tout à fait normalement au Vietnam, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, c'est un pays ouvert. Avec un petit garçon de 11 ans aujourd'hui qui est dans votre vie ? Oui, tout à fait, on forme une famille de trois bons hommes et c'est plutôt sympathique et les gens nous accueillent bien, on est content. Et bien au passage, j'embrasse mon mari et mes enfants qui m'écoutent d'ailleurs ce midi, donc voilà. Je les embrasse aussi alors. Un petit mot historique, on disait Saigon, maintenant c'est Ho Chi Minh, pourquoi ? Alors on dit Ho Chi Minh aujourd'hui parce que la ville a été rebaptisée après la réunification en 75, les deux Vietnams se sont réunifiés et puis ça a été débaptisé. Mais au jour d'aujourd'hui, les deux sont acceptés, même si Ho Chi Minh Ville est le nom officiel de la capitale du Sud. Raïmé, on va revenir sur deux ans de Covid, ça a été strict, en Asie on n'a pas rigolé, nous il fallait un petit papier pour sortir dans la rue. Vous, il y avait des carnets pour s'alimenter, l'armée était dans la rue, vous avez été enfermé trois mois et donc tu n'es pas rentré en France pendant ces deux années. Vous voyez, ça fait deux ans qu'on n'est pas rentré, effectivement ça a été un peu dur psychologiquement, on a un petit peu souffert, trois mois c'est long, surtout quand on habite dans un appartement, on n'a pas la possibilité de sortir, ne serait-ce que pour marcher une heure par jour. Donc j'avoue que la première sortie en taxi pour aller à l'hôpital franco-français pour se faire vacciner, ça a été plutôt vécu comme un petit voyage. Il y a 12 millions d'habitants à Ho Chi Minh, beaucoup de jeunes, ça grouille dans les rues, on a du mal nous à imaginer en France, comment ça peut être quand on descend dans la rue, ça fourmille. Oui, c'est vrai que toute la moitié de la population a moins de 25 ans, donc du coup c'est une ville très jeune, il y a du monde partout, on circule beaucoup en mobilette, donc il peut y avoir des embouteillages de mobilette tellement il y a de monde, et en même temps c'est très vivant parce que tu peux trouver tous les magasins, les restaurants, les cafés qui sont ouverts à n'importe quelle heure, et ça il y a une véritable vie nocturne aussi, alors un peu moins maintenant à cause du Covid, évidemment ça a laissé des marques, mais c'est une ville qui grouille de vie et c'est tout le contraste, quand je rentre en France, bon parfois dans certains quartiers j'ai le sentiment d'être dans une grande maison de retraite, et la jeunesse vietnamienne, elle te booste, parce que maintenant j'ai 53 ans, et être entouré de tas de jeunes comme ça, ça te booste énormément. Et vous êtes content dans ta ville natale d'entendre que c'est une maison de retraite géante ? Bah écoute, j'en ai fait part, mais bon après j'apprécie beaucoup, ce qui est formidable quand je rentre, c'est de pouvoir me promener dans les rues, de retrouver quand même cette ambiance où tu te promènes tranquillement, tu peux traverser les trottoirs sans trop t'inquiéter de ce qui va se passer, ici c'est assez différent, les trottoirs sont très encombrés, et quand tu traverses la rue, tu regardes à droite, à gauche devant toi, et tu regardes aussi un petit peu ce qui se passe derrière. Et Raimé, il y a un truc aussi en France, c'est que nous on a des bons millefeuilles, et ça c'est sans doute la pâtisserie qui te manque le plus. Oui, t'as touché, bon point sensible. On mange très très bien au Vietnam, vraiment on mange merveilleusement bien, tu as de grandes spécialités très différentes entre le sud, le nord et le centre, mais oui, la pâtisserie française me manque, en particulier les millefeuilles, et donc j'espère que quand je vais venir te rencontrer à Lille, tu auras prévu tout ce qu'il faut, donc quelques millefeuilles et un bon café. À Lille, c'est plutôt le merveilleux de chez Fred, que je vais te servir, mais qui est vraiment merveilleux. Oui, bah écoute, je te suis, je te suis. Alors je t'ai appelé par ton prénom, mais je devrais dire monsieur le président, tu es président de la section locale du Vietnam de Français du Monde à DFE. En lien avec le consulat, tu essayes de résoudre au quotidien des problèmes administratifs, des problèmes sociaux, des bourses pour les plus jeunes. Une forte communauté est présente au Vietnam ? Oui, la communauté est l'une des communautés les plus importantes, après la communauté coréenne. On compte plusieurs milliers de Français. Alors d'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le Covid, elle a sans doute diminué, mais on pense qu'il y a à peu près entre 7 et 10 000 Français installés au Vietnam, ce qui est quand même conséquent. Une grande majorité de ces Français est installée à Ho Chi Minh Ville, parce que c'est le poumon économique du Vietnam, et que dans le cadre des activités de l'Association française du monde, on accompagne effectivement les Français qui peuvent avoir des difficultés à résoudre leurs problèmes administratifs par rapport à la France, qui ont des problèmes sociaux ici, parce qu'on en rencontre bien sûr, et puis qui ont besoin de soutien dans le cadre des demandes sociales qu'ils peuvent émettre, en particulier pour les dossiers de bourse. Et d'ailleurs, la commission des bourses va se réunir la semaine prochaine, et c'est un gros travail d'essayer de les accompagner, de vérifier tout cela, et de faire en sorte que tout le monde puisse s'y retrouver dans le cadre de ce qui peut être offert par la France aux Français de l'étranger. Et puis, on est soutenus dans cela par d'autres associations, parce qu'on travaille aussi en lien avec les associations des représentants des Français au Vietnam, et puis avec les services consulaires, avec les différents services du consulat, qui nous permettent de venir en aide à tous ces Français. On va dire un petit mot sur une cellule psy qui vient d'être mise en place. Tu voulais en parler ce midi ? Oui, parce que l'un des gros projets de l'Association française du monde au Vietnam a été de mettre en place une cellule psychologique qui est destinée aux enfants français des écoles françaises installées au Vietnam. Il y en a quatre, ne serait-ce qu'à Ho Chi Minh, il y en a quatre. Et c'est vrai que ces deux dernières années ont été particulièrement dures pour nos enfants, loin souvent de leurs familles. Certaines familles étaient même séparées, puisque les frontières étaient fermées. Et puis, il fallait les soutenir. Pendant plus d'un an, on a eu une école en distanciel. Donc, tout le monde était enfermé à la maison. Ça a été difficile. Alors aujourd'hui, il y a une psychologue qui est déjà présente au Vietnam, qui commence à travailler dans les écoles. Et on est vraiment contents, parce que ça va permettre de résoudre un certain nombre, on l'espère en tout cas, de résoudre un certain nombre de problèmes et de problématiques au sein des écoles. Alors, pas au sein des écoles, mais pour aider les élèves. Voilà. Donc, voilà. Oui. Raïm, et dernière petite chose, tu sors d'un gros week-end. 600 personnes sont venues à votre événement à l'occasion de la semaine de la langue française et de la francophonie. C'était avec TV5MONDE, qu'on salue au passage, qui vous ont bien soutenu. Ça s'est bien passé, cet événement ? Superbe. On a reçu plus de 600 personnes. Vraiment, c'était magnifique. On est très contents. C'est vrai qu'on remercie TV5MONDE pour leur sponsoring. C'est une belle fête. C'est la deuxième édition. Elle prend plus d'ampleur. Donc, on continue. Et puis, surtout, ça nous permet de créer des liens avec les Vietnamiens, parce qu'il y a encore beaucoup de Vietnamiens qui parlent le français, et en tout cas, qu'il étudie 12 000 élèves sur le sud Vietnam qui étudient le français. Donc, on veut créer des liens avec eux, entre les écoles françaises et les écoles vietnamiennes qui enseignent le français. Cette séquence s'appelle Ma vie ailleurs. Aujourd'hui, tu peux dire à nos auditeurs à quel point tu es heureux de vivre cette vie au Vietnam ? Oui, je ne reviendrai pas en arrière. Donc, si vous voulez venir au Vietnam, le visiter. C'est un très, très beau pays. Surtout, n'hésitez pas à venir passer vos vacances au Vietnam. C'est noté. Merci beaucoup pour ce podcast que vous retrouverez sur notre site et également chez notre partenaire Français du Monde. ADFE. Belle soirée, puisque toi, c'est bientôt l'heure d'aller te coucher. Merci beaucoup Gauthier. À très bientôt, j'espère.